Bonjour, je m'appelle Armand Rémy, je suis étudiant en 5e année de médecine à Lille. Bonjour, je m'appelle Antoine Bidot, je suis également étudiant en 5e année de médecine. Et avec Armand, on s'occupe de la coordination et de la mise en place de la série de régulations téléphoniques armées par les étudiants pour les appels identifiés COVID-19. Ici, nous sommes dans l'Institut Jernès-Rio où se trouvent 30 postes de réponse téléphonique pour 20 étudiants en permanence, ainsi que des médecins, mais aussi des assistants de régulation médicale et aussi des internes d'anesthésie et réanimation qui sont là pour répondre aux différents appels qui viennent de professionnels de santé, mais aussi de particuliers qui se renseignent par rapport à leurs symptômes, savoir la conduite à venir. Au niveau de cette cellule, on a un total de 300 étudiants, de plus de 300 étudiants qui ont été formés chacun pendant une matinée, pendant une demi-journée, afin de permettre l'entraînement à la prise d'appel, de repérer les signes de gravité, de se familiariser également avec le logiciel, puisque la régulation médicale est quelque chose de complètement nouveau dans l'univers et dans les études de médecine. En parallèle de ça, il y a aussi un pool de 30 étudiants qui sont, eux, localisés au niveau du SAMU, qui, eux, sont là pour renforcer les effectifs du SAMU qui sont soit en arrêt maladie, soit durant cette période de crise avec le nombre d'appels qui augmentent. Donc ça fait partie des étudiants qui prennent des bilans, c'est-à-dire quand il y a des ambulances ou des pompiers qui arrivent sur place, eux, à partir de ce moment-là, récupèrent les informations pour les transmettre aux médecins, ou aussi s'occuper de l'envoi d'ambulance. Ces étudiants qui prennent les bilans et s'occupent de l'envoi d'ambulance ont été spécifiquement formés aux côtés des armes, les assistants de régulation médicaux, pour permettre de complètement s'intégrer dans les équipes du SAMU et de bien comprendre quelles sont leurs missions. Une de nos secondes missions est de permettre aux étudiants d'avoir suffisamment de connaissances actualisées concernant la prise en charge des appels COVID. Cela passe par la mise à jour de protocoles concernant les différentes maisons médicales des DQO. Là, actuellement, la possibilité pour les personnes de se faire dépister sous certaines conditions ou au laboratoire PV, c'est à nous aussi, derrière, de communiquer ces informations aux étudiants pour qu'ils puissent répondre de manière efficace et pertinente à tous les appels. L'ensemble de cette mobilisation, en deux sites, ici à l'Institut Germain-Rieux, et également au SAMU, n'aurait pas été possible sans la mobilisation de plus de 350 étudiants. Tous se sont portés volontaires extrêmement rapidement. On les remercie tous, c'est une mobilisation sans pareil jusque-là. On remercie également toutes les équipes du SAMU avec qui le travail se fait d'une manière très fluide, que ce soit pour la logistique, la gestion des appels.